A moins que vous ayez vécu dans une grotte ces derniers mois, cette voiture, vous la connaissez. C'est la Renault 5, la nouvelle Renault 5, qui s'inspire bien sûr de son aïeul des années 70. De la première du nom, elle récupère pas mal de détails esthétiques, comme les phares rectangulaires aux bords arrondis ou le haillon incliné. Pour le reste, la R5 2024 est une toute nouvelle voiture, et surtout, elle est 100% électrique. Elle est d'ores et déjà fabriquée dans l'usine Renault de Douai, dans le nord de la France, alors que son arrivée en concession est prévue dans les tout prochains jours. Mais à vrai dire, l'usine de Douai a déjà fait sa révolution électrique depuis bien longtemps, et pour cause, elle ne fabrique plus aucun modèle thermique depuis avril 2022. Seules les Méganitech, Céniquitech et donc R5 ont dorénavant droit de citer. Et nous avons justement visité l'endroit où elles sont conçues, à l'occasion des Electric Family Days, un événement d'ampleur organisé le samedi 21 septembre à destination de l'ensemble des collaborateurs de l'usine de Douai, mais aussi de Ruiz, ainsi que de leur famille. L'objectif de cet événement, fédérer, bien sûr, mais aussi célébrer une usine qui a donc pris un virage majeur ces dernières années, notamment réussie grâce à ses 5000 collaborateurs répartis sur les sites de Douai, Ruiz et Maubeuge, qui forment le pôle Electricity de Renault. Renault nous a donc ouvert les portes de son usine, pardon, sa manufacture de Douai, pour voir comment naissent non pas les bébés, mais les R5 notamment, ainsi que sa sœur Alpine A290 qui a attiré tous les regards. Ces quatre dernières années, l'usine a effectivement entièrement été remaniée pour passer aux modèles électriques. Et si aujourd'hui, l'usine produit davantage de Scénic et de Mégane, la production va s'inverser rapidement, avec 60% de R5 dans le mix très bientôt. Après que les carrosseries soient réalisées, les voitures passent par l'atelier peinture, avant d'arriver dans la zone de montage, où les opérateurs doivent jongler avec les quatre modèles précités. Cela demande aux opérateurs de s'organiser, d'autant qu'il existe par exemple 12 variétés de phares pour les quatre modèles produits ici. Ils sont aidés, cela dit, par une partie kitting. Les pièces à lente ensemble sont effectivement rassemblées par des automates, sous forme de kit, pour que les opérateurs puissent les assembler plus facilement. Élément essentiel des voitures, les batteries sont travaillées au premier étage, dans un atelier, par des personnes ayant reçu des habilitations spécifiques. Il a bien sûr fallu former les collaborateurs, qui avaient l'habitude jusqu'en 2022 de travailler sur des véhicules thermiques. Aujourd'hui, ils réalisent 60 batteries par heure, soit autant que de véhicules sont produits. Les éléments lourds sont portés et réalisés par des robots, tandis que des machines gérées par l'intelligence artificielle vérifient s'il n'y a pas de défauts. Bref, la production des véhicules électriques, et notamment des R5, est plus que lancée à Douai. Douai qui fabriquera d'ailleurs aussi les batteries de la future Renault 4, assemblées à Mobuge, puisque cette dernière partagera ses sous-bassements avec la R5. Plus d'infos très bientôt, en attendant, nous vous laissons sur ces quelques images de l'Alpine A290 en finition GTS. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !